Quand on se penche rétrospectivement sur l'histoire du jeu vidéo, on se rend compte que le temps en perd une sélection sur les catalogues éditoriaux de chaque console pour n'en conserver que des titres qui ont marqué leur époque ou leur genre, ou encore qui s'inscrivent dans des séries encore d'actualité aujourd'hui. En marge de ces superstars, il existait, et il existe d'ailleurs encore, toute une procession de clones sans prétention des modèles de leur époque, de jeux à licence médiocres, ou de bonnes idées qui n'ont pas rencontré le succès. Kid Icarus sur NES est l'un de ces jeux qu'on peut qualifier de de série B, par analogie avec la production télévisuelle. Développé par le studio interne à Nintendo Research and Development 1, aussi à l'origine de Metroid, et sorti en 87, il a connu un accueil critique assez tiède. On y contrôlait l'ange Pete dans sa quête pour sauver sa déesse Palutena à travers les enfers, la terre et le monde céleste. C'était un platformer dérivatif des idées de Metroid 1, ses contrôles en étaient très proches, son level design aussi, avec son scrolling principalement vertical, et de même pour sa difficulté, excessive même pour son époque. La plus grosse différence entre les deux jeux était que Kid Icarus était structuré en niveau traditionnel, tandis que Metroid était un monde ouvert. Comme Metroid, le jeu a eu une suite sur Game Boy en 91, mais contrairement à Metroid, la série Kid Icarus n'a pas eu un troisième épisode sur Super NES absolument légendaire, et elle est donc rapidement tombée dans l'oubli. Survient alors… Super Smash ! Comme elle l'avait fait pour les Ice Climbers tirés d'un des titres les plus obscurs de la NES, elle a remis sur le devant de la scène le personnage de Pete en 2008 dans Super Smash Wars Brawl, en lui donnant même un rôle de premier plan dans son mode histoire. Avec un univers et un personnage digne d'intérêt, un haut potentiel de réinterprétation moderne et désormais une audience assurée grâce à Smash, les conditions étaient réunies pour voir la série Kid Icarus renaître des cendres de ses ailes brûlées. Et c'est ce qui s'est passé avec la sortie du jeu dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Kid Icarus Uprising est un titre sorti en 2012 sur 3DS. Il s'agit du premier et seul jeu développé par le studio Project Sora, fondé pour l'occasion par la superstar Kemazahiro Sakurai. Sakurai est un des auteurs les plus reconnus et les plus médiatisés de ce médium, notamment pour son implication dans la série Super Smash. On en parlera plus loin de lui et de son style très personnel, mais pour le moment bornons-nous à dire que ce n'est évidemment pas un hasard si le retour de Pete et de Kid Icarus s'est fait à travers deux jeux dirigés par Sakurai. C'est son intérêt pour cette franchise qui a permis cette reprise. Uprising n'a malheureusement pas été réédité depuis, mais peut s'émuler avec Citra, ce que pour une fois je ne conseille pas du tout, pour deux raisons. D'une part, le jeu s'émule mal et souffre de ralentissement même sur un bon PC. Et ensuite, il est trop dépendant du double écran et des fonctionnalités tactiles de sa console pour donner une expérience de jeu confortable sur ordinateur. Pendant un moment, je pensais même qu'il n'était pas possible d'y jouer correctement sur émulateur, jusqu'à ce que je trouve un schéma de contrôle tordu mais fonctionnel. C'est donc fermement la version 3DS que je recommande, que ce soit en édition physique qui se négocie aujourd'hui beaucoup de recherches parce qu'elle est recherchée par les collectionneurs, ou en édition digitale achetée sur le magasin en ligne de la 3DS qui, attention, va fermer définitivement en début 2023. J'irai même jusqu'à préciser que je recommande d'y jouer sur 3DS standard, pas XL avec son écran tactile plus grand pour lequel le jeu n'a pas été pensé, mais on reviendra plus en détail sur toutes ces questions de contrôle dans quelques minutes. Pour ce qui est des captures qui illustrent cet épisode, vous aurez remarqué qu'elles sont effectuées sur émulateur, simplement parce que je n'ai toujours pas de carte de capture pour 3DS. L'amélioration de résolution qui vient avec devrait au moins rendre la vidéo plus agréable visuellement, mais par contre vous pourrez peut-être aussi repérer des ralentissements assez fréquents durant les phases de gameplay. Gardez également en tête que la 3DS a un deuxième écran, visible normalement en permanence, où s'affichent notamment les portraits des personnages qui parlent, et si vous le souhaitez les sous-titres, que j'ai pour moi part déplacé sur l'écran du haut. Comme ce deuxième écran n'est pas nécessaire au gameplay, j'ai choisi de ne pas l'afficher et de garder l'option de basculer dessus en cliquant sur un stick, mais évidemment c'est sous-optimal. Jouer sur émulateur a incontestablement dégradé mon expérience de jeu de plusieurs manières, mais j'ai également rejoué en parlais la version 3DS, et c'est bien de celle-ci, et uniquement de celle-ci, qui va être question dans cette vidéo. Je ne compte pas adresser des critiques au jeu sur la base de ce qu'il donne une fois émulé. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ce jeu aujourd'hui ? Et bien comme lui non plus ne s'inscrit pas dans une longue série prestigieuse, ne révolutionne pas le jeu vidéo et n'est trop dépendant des fonctionnalités propres de la 3DS pour être facilement réédité dans le futur, il est tout à fait susceptible de disparaître des mémoires d'ici quelques décennies, comme ça a été le cas pour son ancêtre. Et à mon humble avis, ce serait excessivement dommage. Si je devais réduire le très bon catalogue de la 3DS à une poignée de titres à conserver absolument, Kid Icarus Uprising serait tout en haut de la liste, car il y a là plein d'idées excellentes et uniques, à la fois narratives et de game design, dont le reste du médium gagnerait d'ailleurs à s'inspirer, et le monde a besoin de le savoir. Nous allons donc examiner ce que ce jeu fait, comment il le fait, et avec quel degré de réussite. Spoiler warning pour l'intégralité de l'œuvre, que je vous encourage vivement à découvrir par vous-même si ce n'est pas déjà fait, car les twists et les détournements de vos attentes sont nombreux et méritent d'être vécu le plus naïvement possible. Vous êtes dans Esquive la boule de feu, activez le don du vol et laissez vous porter à travers une heure de réflexion autour de Kid Icarus Uprising. Je vais être transparent dès le départ sur la position que je compte défendre ici. Je considère les contrôles de Kid Icarus Uprising comme son aspect le plus faible, pas au point d'en constituer un défaut fatal, mais suffisamment pour être évoqué en priorité. Et on va explorer ça assez sévèrement dans cette partie avant de passer à ce que le jeu réussit bien mieux, c'est-à-dire tout le reste. Kid Icarus Uprising offre plusieurs modes de jeu, y compris un mode multijoueur dans lequel jusqu'à 6 personnes s'affrontent en local ou en ligne, et un mode vous permettant de visualiser et faire se battre en réalité virtuelle des cartes à collectionner vendues en partie avec le jeu et en partie dans des boosters à part qui, on s'en doute bien, sont complètement introuvables aujourd'hui. Tout ceci apporte au jeu une certaine plus-value, en tout cas si vous arrivez à le faire fonctionner, mais c'est évidemment surtout la campagne de Kid Icarus qui va nous intéresser ici, son mode scénario, qui se présente sous un format épisodique. 25 épisodes pour être exact, qui suivent à quelques exceptions près le même déroulement. On commence par une phase de shoot'em up tandis que Pete vole jusqu'à sa destination, puis on transitionne vers une phase de beat'em up à pied, et le chapitre se termine par un combat de boss. Bien que le shoot'em up et le beat'em up soient des genres assez éloignés, le jeu parvient à conserver un schéma de contrôle en grande partie commun qui a le mérite d'unifier ces deux volets de l'expérience, et de donner un sentiment de continuité dans le gameplay. Bienvenue puisque c'est le même personnage qu'on contrôle tout du long. Par défaut, vous déplacez Pete avec le stick de la 3DS, vous visez en déplaçant le stylet sur l'écran tactile, et vous attaquez en pressant le bouton L avec votre index gauche. En l'air, vos déplacements se font en deux dimensions pendant que le niveau défile automatiquement, et sur Terre vous êtes libre d'évoluer en trois dimensions, de dacher, d'esquiver et de contrôler vous-même la caméra, en swipant l'écran tactile avec le stylet. Rien de tout ça n'est évident, mais le jeu nous l'explique consciencieusement au cours de tutoriels bien illustrés et plutôt rigolos car commentés par les personnages, en début de jeu donc pas de problème de clarté. Reconnaissons tout de suite le principal intérêt de ce schéma de contrôle qui est de permettre une grande précision instantanée dans la visée. Bien davantage que si on l'a contrôlé au stick, et j'en sais quelque chose puisque j'ai pu comparer les deux entre ma 3DS et la partie émulée que vous avez sous les yeux. C'est un des usages les plus pertinents qu'on puisse faire de la fonctionnalité tactile du deuxième écran de la console. Malheureusement les louanges s'arrêtent là, parce qu'il y a de vrais problèmes avec ces commandes, relevés d'ailleurs par beaucoup de critiques de l'époque. Déjà, la manière de tenir la console et d'appuyer sur les boutons est fatigante pour la main et le bras. Si vous avez joué à Kid Icarus vous voyez probablement de quoi je parle. Sinon, ben essayez d'imaginer votre main gauche tenant seule la console avec l'index presque constamment pressé sur le bouton L, pendant que votre main droite tient le stylet et appuie sur l'écran. Les muscles de votre main gauche et de l'avant bras sont anormalement sollicités et ça mène très rapidement à de la fatigue, de l'inconfort, voire de la douleur, sans même parler des cas particuliers de type joueur âgé. C'est d'ailleurs là que je reviens sur la question de la 3DS XL, parce que non seulement elle est plus lourde et accentue ce problème, mais en plus de ça vous avez besoin de faire des mouvements plus amples, moins instantanés et plus fatigants à long terme pour rejoindre les coins de son écran tactile plus grand. L'équipe de développement de Nintendo était parfaitement conscient de ce problème, parce que dans son édition standard Kid Icarus était vendu dans une boîte format familial qui contenait un support en plastoc sur lequel poser sa 3DS pendant que vous jouiez pour soulager vos petits muscles. Le fait est que ça aide, et même si vous n'arrivez plus à trouver ce support aujourd'hui vous pouvez toujours vous caler sur un canapé et reproduire le même résultat en posant la 3DS sur vos jambes relevées. Mais je ne pense pas avoir besoin d'expliquer en quoi c'est un problème fondamental que pour jouer agréablement à un jeu sur console portable, il faille un setup bien précis qui sacrifie le caractère portable. Vous allez peut-être être tenté de vous jeter sur l'espace commentaire pour protester que la question de la fatigue physique n'est pas un problème parce que vous ne l'avez pas vécu comme ça, ou que vous avez trouvé une manière spécifique de tenir la console qui nullifie le problème, mais dans ce cas j'ai bien peur que votre expérience soit l'exception plutôt que la règle, parce que c'est un point suffisamment documenté dans les reviews et les retours de joueurs, et reconnu en creux par Nintendo avec l'existence de ce support, pour qu'on puisse le considérer comme un défaut fondamental de design, et pas comme le caprice d'une minorité particulièrement sensible. Deuxièmement, on constate que les contrôles retenus imposent de pouvoir tout faire dans le jeu avec seulement 3 commandes, le bouton L, le stick gauche, et l'écran tactile. Ça laisse sur le carreau le bouton R, les boutons A, B, X et Y, Start et Select, et la croix directionnelle, qui se voit assigner des fonctions mineures que vous n'utiliserez virtuellement jamais. Ça ne serait pas un problème si Kid Icarus n'était pas si ambitieux dans la complexité de son gameplay, et plusieurs des fonctions que les développeurs ont choisi d'implémenter auraient mérité d'être assignés à des boutons, s'ils étaient accessibles. La nuance entre marcher et dacher se fait en inclinant plus ou moins le stick, qui est assez sensible, et ça résulte dans des phases de plateforme exagérément maladroites et frustrantes, d'autant plus quand le level design insiste avec ce type de challenge, quand au contraire il aurait dû faire son possible pour en rester loin, et ne pas mettre en évidence cette défaillance des contrôles. À un moment je me suis même dit que c'était moi qui n'avais pas compris quelque chose, mais non, les retours qu'on peut trouver en ligne confirment l'expérience que j'en ai eue. Le fait de dacher ou au contraire de marcher aurait mérité un bouton. De la même manière, esquiver, un mouvement fondamental dans le système de combat en particulier contre les boss grâce aux frais d'invulnérabilité généreuse qu'il offre, se fait aussi en inclinant fermement le stick gauche, c'est-à-dire que vous allez commencer par esquiver à chaque fois que vous voulez dédacher, et vice versa. Il est donc mal aisé de maîtriser finement les mouvements de Pit, ou d'esquiver alors que vous êtes déjà en train de vous déplacer, et là aussi, l'esquive aurait évidemment mérité un bouton. Et puis Pit est incapable de sauter alors que ça aurait très bien complémenté à la fois le gameplay de combat en ouvrant des options de mouvements et d'esquive, et le level design en lui permettant de respirer avec du platforming entre deux pugilats, mais pour ça, il aurait fallu que nos doigts ne soient pas déjà occupés par autre chose. On va peut-être me faire remarquer que si le schéma de commande ne nous plaît pas, on peut le changer. Et effectivement, Kid Icarus Surprising est un des très rares jeux Nintendo à nous laisser la possibilité d'intervertir des boutons, et même d'utiliser ou non l'écran tactile. On peut choisir de contrôler Pit avec le pad, ou avec les boutons A, B, X, Y, aussi peu conventionnels que ça paraisse. On peut choisir de contrôler la visée avec l'écran tactile, ou la croix directionnelle, ou les boutons A, B, X, Y, et on peut mettre la fonction attaquer sur R plutôt que sur L. Ça a comme principal intérêt de permettre aux gauchers de jouer, en tenant le stylet dans la main gauche et en gérant attaque et mouvement avec la main droite. Mais bon courage pour les phases de plateforme si vous n'avez pas les déplacements analogiques et que vous esquivez obligatoirement à chaque pression sur un bouton. Autrement dit, le seul schéma de contrôle adapté aux gauchers est foireux, et on parle quand même de 10% des joueurs potentiels. Putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes ! Le jeu le sait, et a l'audace de leur suggérer à la place de garder les mouvements de Pit sur le stick, et de contrôler la visée en traînant leur gros pouce droit plein de morphes sur l'écran tactile, et je ne pense pas avoir besoin de développer en quoi c'est presque insultant pour cette partie du public. Ces options ont aussi eu comme intérêt secondaire de me permettre, à moi, de jouer sur émulateur sans écran tactile. En assignant la visée aux boutons faciaux, et ensuite dans l'émulateur les boutons faciaux au stick droit de ma manette. Malin le lynx. Mais pour avoir essayé des deux, je peux confirmer que le design des phases de vol en particulier est prévu pour la précision et l'instantanéité de la visée tactile, et qu'avec les boutons vous avez la précision d'un joueur de bataille navale. Donc proposer des options pour changer les commandes, c'est louable sur le papier, mais en pratique, toutes ces alternatives sont encore moins ergonomiques que le schéma par défaut, et à réserver à ceux qui jouent dans des circonstances particulières. Le jeu passe également à côté de l'occasion de faire un usage intéressant de ce qui passe pour un second stick sur la New 3DS, ou de l'accessoire CirclePad Pro qui rajoute un stick droit à la 3DS normale, sorti quelques mois après la console elle-même pour pallier un minimum l'absence criante de moyens de contrôler la caméra dans tous ces jeux en 3D. On pourrait croire que Nintendo apprendrait un peu des erreurs de Sony avec la Playstation au moment de concevoir leur console tellement dédiée à la 3D que ça fait partie de son nom, et ne laisserait pas à son tour les développeurs se démerder pour mettre en place des moyens de contrôler la caméra sans stick droit, mais manifestement on aurait tort. Le CirclePad Pro aurait été tout à fait bienvenu ici, mais il a été annoncé trop tard durant le développement de Kid Icarus pour que les développeurs intègrent autre chose que la possibilité de le considérer comme le stick principal. Bien sûr, je comprends les contraintes qui ont mené à ce résultat et l'équipe de développement de Kid Icarus a fait ce qu'elle pouvait à partir de la réalité matérielle de la 3DS et de l'ambition assumée du projet. Mais je pense tout de même que certaines solutions auraient permis de mitiger ses problèmes. Premièrement, déplacer le développement du jeu sur Wii U plutôt que 3DS après avoir constaté que la prise en main de cette console n'était pas adaptée. Ça aurait permis d'utiliser le stick droit pour viser et la gâchette droite pour esquiver tout en conservant des fonctions tactiles et l'affichage des dialogues sur le gamepad. Et même si on y aurait perdu niveau précision, on y aurait gagné niveau confort. Deuxièmement, s'il faut vraiment rester sur 3DS, et il fallait rester sur 3DS parce que Kid Icarus était initialement prévu comme jeu de lancement pour cette console, alors on peut imaginer tirer automatiquement dès que le stylet touche l'écran, pour ne pas avoir à fournir un effort constant avec l'index gauche et conserver le bouton L pour l'esquive par exemple. Bref, tout ça pour dire que les contrôles de Kid Icarus Uprising ne sont vraiment pas son point fort. Ils fonctionnent la plupart du temps, et en particulier la visée au stylet est très appropriée. Mais ils sont physiquement désagréables pour beaucoup de joueurs, impraticables pour certaines personnes à commencer par les gauchers, et des commandes aussi fondamentales que les déplacements, l'esquive et le contrôle de la caméra sont malhabiles. Ce qui est dommage, car comme on va le voir plus loin, Kid Icarus met en place des choses pour encourager le superplay. Mais un jeu au contrôle aussi approximatif et au gamefeel aussi médiocre ne donne pas envie d'être poncé pour en améliorer notre maîtrise. Je m'apprête à être beaucoup plus appréciatif sur tous les autres aspects du jeu, mais je vous invite quand même à garder en tête que l'expérience est constamment au moins un peu dégradée par ses défauts dans l'interface matérielle entre le joueur et le logiciel, dont on a tendance à négliger l'importance tant on a l'habitude que ce soit bien fait. Bon, voyons maintenant un peu plus en détail en quoi consistent ces différentes phases de gameplay. On va commencer par les phases de shoot them up. Leur fonctionnement est du genre simple mais efficace. Vous déplacez Pit pour esquiver les tirs ennemis et les obstacles, et vous tirez sur tout ce qui bouge pour éliminer la menace que ça représente et gagner du score. Trois subtilités viennent apporter une certaine richesse mécanique à ces sections. Premièrement, il faut généralement bouger et viser en même temps, et il me semble que le cerveau humain est assez mauvais pour essayer d'effectuer simultanément deux tâches bien distinctes. En tout cas, le mien l'est. La tactique préconisée par le jeu, c'est d'effectuer machinalement de petits cercles pour garder Pit en mouvement pendant qu'on se concentre sur la visée. Mais en difficulté élevée, il va bien sûr falloir être plus attentif et réactif que ça. Deuxièmement, le tir de Pit peut être chargé en ne touchant pas le bouton durant une grosse seconde, après quoi il aura une hitbox plus large, infligera plus de dégâts et pourra traverser les rangs ennemis. Une seconde sans attaquer, ça semble être un coup à payer bien maigre pour profiter de tous ses avantages, et le fait est que ça l'est. Mais dans un jeu aussi frénétique, il peut se passer beaucoup de choses désagréables en une seconde, et par ailleurs, lâcher un tir chargé est une action plus délibérée que de balayer l'écran en maintenant elle enfoncée. Il faut se concentrer sur ce qu'on vise et sur le timing du tir pour ne pas le mettre à côté. Et puis troisièmement, vous avez sur l'écran tactile des icônes sur lesquelles vous pouvez cliquer pour utiliser une classique bombe de shoot'em up qui détruit tous les ennemis à l'écran et annule leurs attaques. Vous ne me verrez pas les utiliser dans ces captures parce que je n'avais pas un accès facile à l'écran tactile, mais c'est un élément autour duquel on peut stratégiser. Les utilisations des bombes se rechargent avec le temps, d'autant plus vite si vous éliminez des ennemis avec des attaques de corps à corps plutôt qu'à distance, et ça vous encourage à prendre le risque d'attendre qu'ils soient proches de vous pour frapper afin de récupérer rapidement vos bombes. On ne va pas se mentir, ces phases de vol sont les passages les plus mémorables de Kid Icarus Uprising, ceux auxquels on pense quand on se remémore le jeu. C'est là que les contrôles fonctionnent le mieux, les mécaniques de gameplay sont juste assez simples pour être directement accessibles et juste assez profondes pour offrir une marge de maîtrise, et le spectacle visuel mis en jeu est un délice constant. Pete poursuit un vaisseau pirate dans l'espace, ou alors il traverse une mer ouverte en deux, ou il intercepte une météorite, ou il affronte des boss gigantesques, ou il traverse le vortex du chaos qui n'a visuellement aucun sens, ou il progresse au milieu de l'affrontement cataclysmique entre deux divinités, et j'en passe un paquet. Il est donc d'autant plus regrettable que ces phases ne constituent en fait qu'une proportion plutôt réduite du temps de jeu total. Canoniquement, Pete ne sait pas voler par lui-même et doit bénéficier du don de vol accordé par Palutena, qui dure 5 minutes maximum, après quoi ses ailes risquent de brûler. Icar, tout ça, toi-même tu sais. Par conséquent, les phases de vol sont limitées à 5 minutes de temps réel, et même en pratique souvent seulement 4, dans des chapitres qui en durent plutôt 20-25. Donc on est sur un petit quart du jeu, passé dans les airs, et... ben c'est comme les trois sushis au milieu des 12 maki dans une assiette japonaise, j'en aurais volontiers repris un peu. On peut faire un constat similaire sur les boss qui closent chaque chapitre. Ce sont des moments qui fonctionnent bien, parce qu'ils reposent surtout sur l'esquive et le tir chargé, et qu'ils sont portés par le renouvellement constant des situations proposées, et le spectacle que constituent ces affrontements. L'ambition, l'inventivité et la variété mise en jeu durant ces phases a de quoi forcer le respect, et je ne peux que tenter de les catégoriser et donner une poignée d'exemples. Des adversaires à taille humaine, comme Dark Pit, qui bougent et attaquent comme notre propre personnage. Divers monstres géants dont il faut éviter les grandes attaques d'ozone tandis qu'on les nitraille. Des cibles statiques avec plusieurs couches de défense comme le cœur d'un vaisseau-mère extraterrestre fusionné avec le dieu du feu. Des divinités géantes qu'on affronte en mode shoot'em up. Et des idées uniques comme cette course contre l'origine du quadriche foudroyant. Un peu comme ceux de la série Metroid, tous ces boss ont comme caractéristiques d'être constamment vulnérables à vos attaques, même pendant leur propre pattern. Ça n'a rien d'évident, surtout chez Nintendo où la tendance est plutôt de designer des boss dont il faut attendre la fenêtre de vulnérabilité pour pouvoir placer un coup puis recommencer le processus avec un ou plusieurs éléments de complexification. Mais c'est dans la droite lignée des autres œuvres de Sakurai qui a toujours procédé ainsi, notamment avec les boss dans Smash. Par contre, presque aucun d'entre eux ne se déroule sur plusieurs phases, à l'exception notable du boss de fin dont on va reparler plus loin. Et c'est un peu dommage parce que c'est un procédé connu pour donner de l'ampleur à un combat. En l'état, s'il y a bien un reproche que je peux faire aux boss de Kidikaru Surprising, c'est qu'il se termine trop vite. Ça va bien sûr dépendre du niveau de difficulté choisi, et on verra plus loin que le jeu nous laisse complexifier les boss autant qu'on le souhaite, mais ils m'ont quand même systématiquement paru plus simple que le niveau qui les précédait, où j'étais régulièrement sur mes derniers PV si ce n'est morts, tandis que contre les boss je devais me retenir de les attaquer pour entendre l'intégralité de leurs dialogues avant de les pulvériser. Comme pour les phases de vol donc, on aurait bien aimé que les combats de boss durent un poil plus longtemps pour profiter de ces personnages et de leur pattern unique. Mais par contre, ce serait déraisonnable de demander qu'il y en ait plus. Kilikarus a déjà une shit tonne de boss, 25 au total pour un jeu d'une douzaine d'heures, ce qui lui donne une densité de combat de boss équivalente si ce n'est supérieure à celle d'un Metal Gear, le maître étalon dans ce domaine. Pour continuer dans les analogies gustatives, ces boss sert un paquet de dragées surprise de Harry Potter. Il y en a plein, ils sont tous bons et tous uniques, mais ils sont consommés en une bouchée. Bon donc les phases de vol qui ouvrent les chapitres et les combats de boss qui les concluent sont les clous du spectacle. Mais ça laisse plus de la moitié de chaque chapitre à remplir avec les phases à pied, et là, c'est moins glorieux. Il va s'agir de parcourir des couloirs et des pièces en démolissant des sbires par bataillon entier. La variété d'ennemis qui ont tous leurs propres méthodes d'attaque et leurs propres vulnérabilités est très respectable et est entièrement renouvelé à plusieurs occasions dans le jeu sous l'impulsion du scénario quand il introduit de nouvelles factions. Des efforts sont également faits pour diversifier ces passages avec notamment l'usage temporaire de plusieurs véhicules au maniement spécifique et en leur donnant une identité esthétique et mécanique propre. Le labyrinthe de Pandora, prêt à la confusion par ses couleurs criardes artificielles et ses multiples embranchements. L'intérieur du corps de Hades est dégueulasse et très hostile. Le volcan où vit le phénix est couvert de lave. Le repère des reapers est sombre et patrouillé par ses ennemis invincibles. Malheureusement, le level design ne vole jamais bien haut et quel que soit l'enrobage qu'il aurait donné, ces phases se résument systématiquement à dézinguer des hordes et des hordes d'adversaires, couloir après couloir, arène après arène. Parfois pour pouvoir avancer sans se faire pilonner, parfois parce qu'il faut vaincre tout le monde pour ouvrir l'accès au reste du niveau. Dans beaucoup de cas, on peut théoriquement ignorer les ennemis et tracer, mais les développeurs ne souhaitaient pas nous y encourager et ont intégré un système de fatigue pour Pit s'ils dashent et esquivent pendant trop longtemps. Et par trop longtemps, il faut entendre une dizaine de secondes. Vous êtes donc d'une certaine manière forcés de vous confronter aux ennemis même s'il n'est pas strictement requis de vaincre pour progresser. À ça, il faut en plus ajouter une certaine austérité visuelle. Là où le spectacle était constant durant les phases de vol et contre beaucoup de boss, il est ici désespérément absent. La 3DS n'est pas une machine de course et pour pouvoir conserver un gameplay nerveux et des grands espaces en trois dimensions, des concessions ont été faites sur la qualité graphique des environnements, qui sont peu détaillées et dont les textures sont à basse résolution, ainsi que sur celles des ennemis qui présentent si peu de polygones qu'ils pourraient sortir tout droit d'un jeu 64, et que certains d'entre eux ne ressemblent pas à grand chose quand ce ne sont pas même de simples formes géométriques. Bref, tout ça pour dire qu'à l'exact inverse des boss et des phases de vol, ces passages à pied sont assez rébarbatifs et que eux par contre occupent une proportion du jeu trop grande pour l'intérêt qu'ils présentent. Cette structure, phase aérienne, phase au sol, boss, est un cadre plutôt qu'une contrainte car le jeu est parfaitement capable de s'en détacher dans son dernier tiers pour jouer avec nos attentes. Ainsi le chapitre 18 commence direct au sol et nous fait contrôler une petite fille, puis un chien, puis le personnage de Magnus introduit au début du jeu, qui va combattre Pete en tant que boss dont on récupère le contrôle pour une phase de vol qui clôt le chapitre. Le chapitre 19 s'ouvre sur une section de shoot des mobs unique où on contrôle le quadriche foudroyant qui a son propre gameplay plutôt que Pete avant d'enchaîner sur la phase au sol. Le chapitre 22 nous donne le contrôle de Dark Pete qui n'est pas limité par les 5 minutes du don de vol et donc tout le chapitre se passe en l'air jusqu'au combat de boss. Et de la même manière, le dernier chapitre est entièrement dédié au long affrontement contre Hadès avec le gameplay aérien. C'est une très bonne idée en terme de rythme qui accroche le joueur avec la perspective que tout peut potentiellement arriver dans les chapitres encore à venir au lieu de coller jusqu'au bout à un fonctionnement qui est contraignant narrativement. Si c'était de la bouffe, ok j'arrête. Un certain niveau de personnalisation de votre expérience est permis par l'existence de plusieurs types d'armes et de la mécanique de don. Déjà les armes. Kid Icarus en comprend la quantité impressionnante de 108 réparties en 9 grandes catégories de 12 armes chacune. On les obtient dans des coffres au sein des niveaux en les achetant entre les chapitres grâce aux coeurs récoltés en abattant des ennemis ou en fusionnant deux autres armes. Les plus grosses différences entre elles sont celles entre les 9 grandes catégories. Les lames, les arcs, les bâtons, les griffes, les paumes, les massues, les canons, les satellites orbitaux et les bras mécaniques qui se jouent vraiment différemment. Certaines sont spécialisées dans le combat à distance comme les bâtons qui ont une très grande portée ou les canons qui génèrent de grosses explosions au prix d'une vitesse de déplacement réduite. D'autres dans le corps à corps comme les griffes qui enfiènent jusqu'à cinq attaques de mêlée au lieu de trois pour la plupart des autres armes ou les massues qui infligent de lourds dégâts à chaque attaque au prix d'une puissance de feu sacrifiée. D'autres équilibrent les deux approches avec des options viables de près comme de loin comme les arcs ou les paumes. Mais même au sein de chacune de ces 9 catégories il y a à chaque fois 12 types d'armes qui diffèrent par le degré de redirection des tirs, la portée maximale, la taille et la forme de leurs tirs chargés, un éventuel effet élémentaire, l'efficacité de leurs feux nourris et bien d'autres détails dont je vous épanne la liste. Ces 108 armes réellement distinctes les unes des autres constituent déjà une variété proprement vertigineuse mais à ça il faut encore ajouter les bonus uniques dont dispose chaque pièce d'équipement que vous trouvez comme par exemple un bonus aux tirs chargés pendant les esquives et leur niveau de puissance à distance et au corps à corps mesuré sur cinq étoiles et qui détermine la valeur en cœur de l'arme en question. L'idée étant que d'une part plus vous progressez dans l'histoire et plus vous jouez en difficultés élevées plus vous trouvez des armes à haute valeur et que d'autre part vous pouvez fusionner les armes entre elles suivant une table de résultats compliqués que je balance sans plus de commentaires pour conserver les attributs et une partie des bonus de chacune des deux armes fusionnées. Tout ceci constitue un système d'équipement ridiculement profond, en particulier quand on le met en contraste avec la durée du jeu et son format épisodique. Si un joueur se contente de terminer le jeu et d'en voir le générique de fin, alors même en changeant d'arme à chaque chapitre, il n'aura l'occasion que d'en utiliser 25 sur les 108 disponibles. C'est pour ceux qui veulent s'investir davantage dans le jeu et revenir sur chaque chapitre pour le finir en difficultés élevées que ce système prend tout son sens, car le challenge en question va nécessiter qu'on s'intéresse au fonctionnement exact de chaque arme et qu'on s'investisse dans le théorie crafting et le min-maxing, que la fusion et l'achat d'armes avec du score permettent. Je pense que ça s'entend mais je suis très impressionné par la simple existence de toute cette profondeur dans le système d'équipement qui n'avait pas du tout besoin d'exister et que le joueur casse-joule peut superbement ignorer tout au long du jeu comme je l'ai fait dans ses captures. Après avoir cherché une arme qui me plaisait durant les premiers chapitres, je me suis fixé sur des satellites simples pendant près de la moitié du jeu puis sur un bras cyber pour tout le dernier tiers. J'ai aussi mentionné le système de dons, plus simple à décrire. Entre chaque chapitre vous pouvez équiper Pit d'un certain nombre de dons trouvés comme les armes principalement dans des coffres. Vous ne pouvez en équiper qu'un nombre limité à la fois à partir de 7 écrans où vous essayez d'en caser un maximum dans une grille de 6 cases par 6 et ils doivent tous être déclenchés en touchant leur icône sur l'écran tactile, ce que vous ne me verrez donc pas faire souvent non plus. Leurs effets sont très variés, certains font effectuer à la Pit un mouvement unique ou une attaque particulièrement puissante, d'autres changent temporairement la nature de vos tirs, d'autres vous soignent, vous protègent ou vous buffent comme celui indispensable en speedrun qui permet de courir sans se fatiguer, d'autres encore affaiblissent tous les ennemis autour de vous et le délire est poussé assez loin avec des dons à l'effet méta comme changer la musique du niveau pour une autre sélectionnée aléatoirement dans la bande son. Il y a comme ça 62 dons différents si j'ai bien compté qui peuvent en plus exister dans différents niveaux. Et what the fuck ? Franchement qu'est-ce qu'il leur a pris d'intégrer un système de personnalisation aussi débilement complet ? Entre les armes et les dons j'ai l'impression d'être face à une pizza 24 fromages ! Et c'est une très bonne chose ! Malheureusement la pâte de cette pizza qui sera les phases à pied qui occupent plus de la moitié du jeu n'est pas au niveau de sa garniture. Elle est faite avec de la farine éco plus et de l'eau et n'a pas de goût. Le jeu fournit beaucoup d'efforts pour nous le faire oublier et qu'il y parvienne ou pas c'est à vous de le dire. Mais il faut signaler que ces efforts ne se limitent pas au potentiel de customisation de votre expérience et à l'excellence des débuts et fins de chapitres. Ils incluent également la présence constante et très divertissante d'une narration d'excellente qualité, sur laquelle on va se pencher maintenant. Comme on l'a dit plus haut, Kid Icarus Surprising déroule son mode scénario sous la forme de 25 épisodes, d'une grosse vingtaine de minutes chacun, ce qui ne manquera pas de vous évoquer le format d'une série animée japonaise, ou dans le jeu vidéo celui d'Azurasuras, qui s'inspirait justement du milieu de l'animation. Et effectivement Kid Icarus se présente narrativement comme une série de type méchant de la semaine, avec à chaque épisode des enjeux exposés au début du chapitre tandis que Pete prend son envol, un nouveau lieu plus ou moins exotique qui va faire office de champ de bataille entre notre héros et ses ennemis, et un antagoniste aux caractères et motivations développés par des dialogues durant les phases de vol et à pied, et que l'on défait à la fin du chapitre en tant que boss. Comme les séries animées dont elle reprend le format, Kid Icarus se divise en plusieurs arcs scénaristiques bien distincts, qui regroupent plusieurs chapitres et qui permettent d'avoir des enjeux narratifs à une échelle plus large que celle du simple épisode, mais plus réduite que celle du jeu entier. On va résumer l'intégralité du jeu et de ses différents arcs pour pouvoir ensuite faire référence aux personnages et événements qu'ils impliquent, et surtout montrer qu'il se passe un paquet de trucs durant cette douzaine d'heures de jeu. Le premier arc, qui court du chapitre 1 au chapitre 9, se concentre sur le retour de la reine des enfers, Médusa, qui mène une armée de monstres pour envahir la surface de la Terre. Et sur les... Mais, 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 mais c'est pas... Attends... Et sur les efforts de la déesse de la lumière, Palutena, par le biais de son champion, Pit, pour contrecarrer ses plans. Médusa était l'antagoniste principal de Kid Icarus sur Ness, donc le jeu se présente au premier abord comme une version modernisée du même pitch. On va éliminer les uns après les autres les divers lieutenants de Médusa, Cerber, Hydra, Pandora et Thanatos, qui étaient les boss de l'épisode Ness et qui ont, comme elle, subi un sacré lifting. Récupérer les trois trésors sacrés qui confèrent à Pit la puissance nécessaire pour s'opposer à une déesse, et aller mettre la misère à Médusa. Le jeu en profite également pour introduire des personnages secondaires qui seront récurrents. Dark Pit, né du reflet de notre héros dans un miroir magique, et qui va remplir le rôle du Vegeta de service dans cette histoire. Et Magnus, un mercenaire humain suffisamment puissant pour s'opposer seul à l'invasion des enfers. Le jeu cache bien qu'il ne va pas se résumer à ce premier arc, et c'est une très bonne surprise quand un nouvel antagoniste surgit en déchirant le faux générique pour relancer le scénario. Il s'agit de Hades, le véritable meneur de l'armée des enfers, auquel on va consacrer un paragraphe un peu plus grand. L'arc suivant qui court des chapitres 10 à 14 décrit le conflit entre l'armée des enfers, celle des cieux menée par Pit, et celle de la déesse de la nature Viridi, qui est excédée de la dévastation causée par les guerres des humains, provoquée par Hades, et entreprend elle aussi d'exterminer l'humanité avec l'aide de ses propres lieutenants, Solis qui contrôle les ténèbres et dirige la base lunaire de Viridi, et Phosphora qui contrôle la foudre. L'arc suivant, des chapitres 15 à 17, voit s'établir une trêve et une alliance entre ces trois armées, tandis que la Terre est attaquée par une quatrième faction. Des extraterrestres, attirés par le conflit, et venus moissonner la planète. Quoi ? Quoi ? L'arc suivant, qui va des chapitres 18 à 22, commence après une ellipse, avec l'esprit de Pit séparé de son corps et enfermé dans un anneau. Durant les quelques années qui se sont écoulées et dont Pit n'a pas de souvenirs, l'armée des cieux semble s'être retournée contre l'humanité, car Palutena est sous le contrôle d'une créature du chaos. Pit va se débrouiller pour retrouver son corps, avec l'aide de Magnus, puis prendre d'assaut le temple de Palutena et sa propre armée avec le soutien de Viridi qui peut activer son don de vol à la place de Palutena, puis poursuivre la créature du chaos dans la dimension d'où elle provient en compagnie de Dark Pit. Il finira par sauver celui-ci au prix de ses propres ailes, en activant le don de vol au-delà de la limite des 5 minutes, et c'est la raison pour laquelle on contrôle Dark Pit dans le chapitre qui conclut cet arc, tandis qu'il rembourse sa dette en emmenant son double soigner ses ailes dans une fontaine magique. Le cinquième et dernier arc décrit l'assaut final contre Hades qui commence par échouer tandis que Pit est avalé par le Seigneur des Enfers, après quoi il va réclamer une armure magique capable de le vaincre au dieu de la forge Dintos, et par chance, ce plan marche. Liesse populaire, fin du jeu. Les productions de Nintendo ont la réputation, méritée, de présenter des scénarios délibérément simplistes pour laisser plus de place au gameplay, au point de pouvoir souvent se résumer sur un post-it avec un feutre à tableaux. Mais clairement, ici ce n'est pas le cas du tout. Et encore, j'ai laissé de côté des détails. Au-delà des événements eux-mêmes qui font avancer l'histoire, l'univers développé au cours de ces 25 chapitres est d'une profondeur étonnante. A première vue, on est sur une adaptation très très libre et honnêtement un peu pétée de la mythologie grecque. Très pétée, complètement libre, comment je m'en teigne ! Comme indiqué par la présence de Hadès et Médusa comme antagoniste, et celle de Poséidon comme personnage secondaire. Les lieutenants de Médusa sont également tirés de mythes grecs, l'hydre de l'Erne, Cerber le gardien des enfers, Pandore avec sa boîte, et le dieu de la mort Thanatos. Paluthéna elle-même est évidemment inspirée d'Athéna, qui n'était pas déesse de la lumière, mais de la sagesse et de la tactique militaire, et qui reste une des figures les mieux perçues de ce panthéon. La nature d'ange de Pit évoque davantage l'Ancien Testament, mais il y avait des anges dans la mythologie grecque tenant le rôle de messager des dieux, et l'inspiration de Pit vient davantage de deux personnages de cette mythologie. Icar, un humain s'étant fabriqué des ailes qui ont brûlé lorsqu'il s'est trop rapproché du soleil, et Cupidon, avec son arme signature l'Arc. A côté de ça par contre, les autres divinités ont des noms qui sonnent grecs, mais n'ont jamais fait partie de ce panthéon. Pyron le dieu du feu, Tintos le dieu de la forge, Viridi la déesse de la nature, tout ça n'existe pas, et pourtant ils ont des équivalents faciles à trouver. Hélios, Héphaïstos et Déméter en l'occurrence. Mais j'imagine que les scénaristes ne voulaient pas s'embarrasser avec les attributs et les personnalités établies de ces divinités. Ils avaient besoin d'une jeune tsundere vénère contre les humains comme déesse de la nature, pas d'une mère nourricière dont la fille est d'ailleurs mariée à Hades. Donc les personnages s'éloignent déjà considérablement des mythes qui les ont inspirés, et l'univers dépeint encore plus. C'est bien simple, il n'y a pas la moindre référence à l'Olympe ou à des concepts de la mythologie grecque. A la place, Kid Icarus met en place son propre univers de fiction et sa propre cosmogonie, et le développe bien davantage que ce qu'on pourrait attendre d'un unique jeu d'une douzaine d'heures. Le monde d'Ankid Icarus est principalement structuré en quatre zones. Les enfers, ou monde souterrain si on veut reprendre fidèlement le terme anglais, où Hades règne sur son armée de monstres. La surface de la terre où les humains tentent de survivre au milieu des conflits entre les divinités, et n'y arrive pas vraiment d'ailleurs. Le ciel où les autres dieux ont leur résidence, ce qui comprend le temple de Palutena gardé par son armée angélique. Et l'espace, qui manifestement n'est pas inhabité, et où Pete fait plusieurs incursions au cours du jeu. Chaque chapitre, ou presque, est l'occasion de découvrir un nouvel endroit important ou une nouvelle facette de cet univers. Et là aussi je ne peux qu'en présenter un survol rapide. Le chapitre 7 nous emmène dans le palais sous-marin où Thanatos a établi son quartier général. Le chapitre 8 nous envoie à la poursuite d'un bateau pirate dans l'espace. Le chapitre 13 nous emmène sur une seconde lune artificielle qui fait office de manufacture d'armes et de prison pour la faction de Viridi. Le chapitre 19 nous fait traverser l'espace à la poursuite d'un quadriche foudroyant tiré par des licornes qui voyagent à la vitesse de la lumière. Je jure que je n'invente rien, ce jeu n'a aucune limite ! Mention spéciale au chapitre 21 qui plonge Pete et Dark Pete dans le vortex du chaos et qui en profite pour jouer avec les conventions de représentations visuelles. L'écran est rempli d'yeux ou de mains ténébreuses, les couleurs sont passées au négatif, puis votre vue est bloquée par des modèles 3D d'ennemis, puis par des runes, le tout dans un environnement où les lois de la physique et la cohérence ne semblent plus avoir cours. Kilikarus déborde de bonnes idées de l'univers et nous les présente en rafale, chapitre après chapitre, ce qui participe à maintenir votre intérêt pour ce qui est raconté. Du fait du format épisodique type méchant de la semaine, la plupart des personnages de cette histoire sont des antagonistes présents uniquement au cours d'un ou deux chapitres, ce qui ne les empêche pas d'être correctement introduit et d'avoir à la fois un excellent charadesign et beaucoup de personnalités. Comme exemple on peut citer Solis, le gardien du sanctum lunaire de Viridi, qui sous ses apparences de majordome raisonnable et poli, est un commandant compétent, inflexible, dévoué à sa déesse et à la langue affûtée. On l'affronte à la fin du niveau et ses pouvoirs épaternes en tant que combattants qui exploitent l'obscurité viennent encore renforcer son développement. D'autres personnages secondaires comme Magnus, Dark Pit, Pandora, Phosphora sont plus récurrents et les personnages principaux que sont Pit, Palutena, Viridi et Hades bénéficient bien sûr d'un développement constant au long du jeu. Mais quel que soit leur degré d'exposition, tous ces personnages profitent des trois grandes forces de la narration d'Anchidicary Surprising. Ses dialogues constants, son doublage et sa qualité d'écriture. Ce jeu adopte un mode de narration à ma connaissance unique à base de dialogues constants entre les protagonistes et les antagonistes alors même que vous esquivez et étirez dans tous les sens, permis par l'usage astucieux du deuxième écran de la 3DS. Vous ne le voyez pas depuis le début de cette vidéo parce que je ne montre que l'écran du haut, mais durant toutes ces phases de gameplay, l'écran du bas est presque constamment occupé par les portraits des personnages en train de discuter, qui adoptent différentes expressions comme dans un visual novel, et cela permet de faire chatter en permanence des personnages qui sont physiquement absents mais qui participent à la discussion par télépathie parce que ce sont des dieux, sans avoir à occuper une partie de l'image avec leur portrait, nécessaire pour associer un visage à ces voix désincarnées. Cela permet également d'avoir une narration soutenue, beaucoup d'exposition et de badinage entre les personnages, sans pour autant empiéter sur le gameplay. D'habitude, chaque fois qu'un jeu prend le temps de faire de la mise en scène et d'exposer ses enjeux et son univers à travers des cinématiques et des dialogues, on voit surgir la police du « c'est pas un jeu, c'est un film ». Et bien là, non, parce que de la première à la dernière seconde de chaque chapitre, on garde le contrôle de Pete et on peut suivre le feuilleton qui se déroule en arrière-plan entre les personnages impliqués. Je vois deux possibles inspirations à cette manière de faire. Déjà, Star Fox, qui présentait des dialogues entre les pilotes de l'équipe au milieu des missions, et ensuite le mini-jeu Meta Knight Revenge dans Kirby Superstar, justement dirigé par Sakurai, où l'équipage du Halberd, duquel Kirby monte à l'assaut, commande ses faits et gestes en temps réel pendant que vous progressez. Mais Kid Icarus va beaucoup plus loin que ces deux possibles modèles simplement grâce aux possibilités offertes par la 3DS, qui permettent aux joueurs de continuer à se focaliser sur l'action sans avoir une partie de l'écran obstruée par une boîte de dialogue, et sans non plus avoir à se concentrer sur de la lecture. En tout cas, il comprend bien l'anglais. Car absolument tous les très nombreux dialogues du jeu sont doublés. Doublés en anglais seulement, l'effort n'a pas été poussé jusqu'à faire des versions locales pour chaque pays européen, et on n'a pas non plus l'option de lui préférer la version originale, exclusive aux cartouches japonaises. Mais c'est quand même un effort rare et particulièrement apprécié, non seulement parce que cela permet de suivre ses dialogues à l'oreille, mais aussi parce que ses doublages sont sacrément bons ! Mention spéciale à la doubleuse de Palutena, Ali Hillis, connu également pour avoir tenu le rôle de Lyara dans la trilogie Mass Effect, et celui de Lightning dans la version anglaise de Final Fantasy XIII. Elle donne à Palutena une personnalité à la fois responsable et légère, qui en fait un personnage constamment agréable à écouter. Cette aquinerie de grande sœur, si ce n'est son flirt avec Pete, porte le jeu, puisqu'elle est présente presque en permanence. Je sens des trésors à quelque part de votre gauche. Comment vous le savez ? D'au soleil, je peux voir à travers votre courbe laurel pour définir vos environnements. C'est vraiment ? C'est incroyable ! Et ce n'est pas tout que je peux voir, Pete. Je peux aussi voir ce que c'est dans votre cœur. Oh ! C'est vraiment... quelque chose ! Donc, tu ne penses pas à rien, c'est incroyable ! Quoi ? Comment t'as-tu... Just kidding ! Sérieusement ? Lors de l'œil de l'œil de Laurel Crown ? Je sais ! J'étais... aussi kidding ! Mention spéciale également au doubleur de Hades, Stuart Scott Bullock, qui lui au contraire a fait assez proche de la version originale, en injectant au personnage beaucoup d'intensité, d'arrogance et de dérision. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'ailleurs, une digression sur le personnage de Hades s'impose. Son excellence en tant qu'antagoniste est souvent citée comme un des aspects les plus marquants de Kid Icarus Surprising, et ça n'a rien d'étonnant. Tout avec Hades est parfait ! Son introduction durant le faux générique de fin qui brise le quatrième mur. Son chara-design imposant et effrayant de géants bariolés et grimaçants. Son doublage. Son écriture constamment à la fois menaçante et hilarante de divinités qui s'ennuient et ravagent le monde pour le lol. Et surtout l'affrontement durant le dernier chapitre, qui le place instantanément dans le panthéon des boss de fin les plus mémorables. Ce combat final occupe tout le chapitre 25, se déroule en 6 phases mécaniquement et visuellement distinctes, contient des passages de pur spectacle visuel tandis que Hades vous court après, ou vole à travers l'espace, ou cherche son attaque ultime, et pendant ce temps vous l'affrontez aux commandes d'une machine sagrée qui se retrouve démantelée phase après phase, jusqu'à ce qu'il ne reste à pic plus que son canon durant la dernière phase, c'est d'une epicness sans nom, et après ça vous ne pouvez qu'applaudir tenis que le véritable générique défile. Je connais beaucoup de très bonnes interprétations de Hades dans la culture populaire, japonaises comme occidentales, mais je dois dire que celle-ci reste ma préférée. Et pour finir, l'écriture générale du jeu est rien de moins qu'excellente. Ces personnages qui sont en communication constante n'échangent pas que des platitudes de l'exposition et des tutoriels. Beaucoup de temps de dialogue est dévolu à des chamaries entre eux lors desquels ils font preuve de beaucoup de répartis, à toutes sortes de gags ou de commentaires méta qui brisent davantage le quatrième mur. Le tout sans sacrifier l'intensité dramatique au moment où il est important de se concentrer dessus. Si je peux le faire encore maintenant, vos vins vont se dérouler. Le chaos camp va détruire Patou. Tu ne peux pas voir ce qui se passe ici ? Je ne veux pas que mes vins se dérouler. Non, pas de problème ! J'ai juste l'entendé. Je te déroule. Non, arrêtez ! Si nous ne nous aiderons maintenant, nous n'aurons pas une autre chance. Je te demande, Vareti, laissez-moi flir ! Non ! Bien, mais ce qui se passe à toi n'est pas ma faute. Regarde là, Pitch ! Be strong ! Une partie de cette énergie et de ce bon goût dans l'écriture est à mettre au crédit la localisation, qui est d'excellente qualité et se permet des libertés avec le script et les stéréotypes de personnages pour parler davantage au public occidental. Par exemple, Palutena, dont on parlait tout à l'heure, est assez différente et à mon avis sensiblement meilleure ici qu'en version originale, où sa personnalité et son doublage sont davantage ceux de la figure de la waifu maternelle. Un stéréotype de personnage qui passe assez mal en Occident, mais dont apparemment les scénaristes japonais raffolent, puisqu'on le retrouve partout. par exemple ici. La traduction française des sous-titres en fait autant et s'éloigne souvent pas mal de ce qu'on entend en anglais pour par exemple transposer un jeu de mots par un autre. Mais une grande partie de cette qualité d'écriture revient tout de même au script et au choix de mise en scène de la version japonaise, écrite en intégralité par Masahiro Sakurai, qui démontre à l'occasion qu'il a autant de talent comme scénariste que comme game designer. Et justement, il est temps de s'intéresser à ce qui fait la patte artistique de Sakurai, dont Idicarus reste pour moi à l'heure actuelle le magnum opus. Notre héros du jour, Masahiro Sakurai, est un game designer et directeur de création qui a commencé sa carrière dans le studio HAL Laboratory, sur les premiers épisodes de Kirby, avant de passer indépendant mais de continuer à travailler en partenariat avec Nintendo. Pour des détails sur sa vie personnelle et sur les processus de création des jeux auxquels il a contribué, je vous redirige vers l'excellent et très complet documentaire produit par Sakaru, dont le lien est dans la description. En ce qui nous concerne ici, je vais me contenter de résumer grossièrement son œuvre. Sakurai a dirigé Kirby's Dream Land 1, Kirby's Adventure, Kirby Super Star et le spin-off Kirby Air Ride, avant de laisser cette propriété intellectuelle entre d'autres mains, et on peut rapidement voir la série Kirby gagner en ambition exponentiellement entre ses trois premiers jeux, avec l'introduction du pouvoir de copie dans Adventure, puis de différents modes de jeu dans Super Star. Super Star est d'ailleurs encore souvent considéré comme le sommet de la série par ses fans, et on va y faire référence plusieurs fois dans cette section car elle contient plusieurs gimmicks de réalisation, caractéristiques de notre bonheur. Sakurai est ensuite tombé dans l'abîme Super Smash Bros, et il n'en est jamais ressorti, refusant jusqu'à maintenant que quelqu'un de moins ambitieux et perfectionniste que lui reprenne les rênes de sa série. Sous sa direction, Smash est rapidement devenu un incontournable de cette industrie. Pas seulement un jeu de combat crossover entre diverses licences de Nintendo, mais une véritable célébration de l'histoire et des caractéristiques propres de chacune de ses séries, à travers ses différents personnages, champs de bataille, niveaux dans le mode histoire, musique réinterprétée pour l'occasion, objets à utiliser en combat, et trophées à récolter. Qui a renforcé l'appréciation par le public de chaque série représentée, aussi obscure soit-elle, et dont le bénéfice en termes d'image de marque et de publicité pour Nintendo est tout simplement incalculable. Kirikaru Surprising reste le seul jeu dirigé par Sakurai ces 15 dernières années qui ne soit pas un Smash Bros. Et ça donne bien sûr très envie de voir ce qu'il serait capable de produire sur Switch si Nintendo avait un jour la décence de le libérer du donjon dans lequel ils l'ont enfermé pour qu'il y dirige du Smash à perpétuité. Au-delà de la réintroduction de Pete dans Brawl avec un nouveau charadesign qu'il a complètement conservé dans Kirikaru Surprising, les points communs entre les jeux dirigés par Sakurai sont nombreux, et on va s'en servir pour mettre en évidence ce qui constitue son style propre. Avant même de commencer à contrôler un personnage, on peut voir des similitudes entre les menus de ses différents jeux. Kirikaru et les Smash récents ont des menus très festifs et fouillis qui sacrifient la clarté au profit d'un débordement d'icônes, même de couleurs, de tailles et de formes différentes, qui a comme mérite d'être plutôt excitant. Cela accompagne une multiplicité des modes de jeu, une lubie de Sakurai qui a commencé dès Kirby Superstar, dont le principal argument de vente était de proposer 5 sous-jeux au gameplay proche mais subtilement distincts, tous étalés lassivement devant vous dans le menu principal. Smash est connu pour regorger également de modes de jeu qui varient d'épisode en épisode. Le mode classique, le mode histoire, le mode all-stars, le mode tournoi, le mode versus avec 3 millions de règles alternatives, le mode entraînement, le mode événement, le mode home run, le mode target test, le mode loterie de trophée, le mode boss rush, je vais pas tous vous les faire parce qu'on s'y noie déjà. Kirikaru perpétue cette tradition en proposant, comme on l'a dit tout à l'heure, un mode multijoueur avec plusieurs manières de profiter à plusieurs d'écrampes à la main gauche, un mode réalité augmentée pour profiter de ses cartes à collectionner commercialisées avec le jeu, et à l'intérieur même du mode solo, plein de sous-menus pour se procurer fusionner et comparer de l'équipement, pour flatter notre collectionnite, et un mode entraînement pour tester les différentes armes et options de jeu. En réalité, ces menus et ces multiples modes ne sont que la partie émergée de l'iceberg qu'est la boulimie créative de Sakurai, qui va partir dans plein de directions et intégrer au jeu tout un tas de machins dont on aurait parfaitement pu se passer, mais auxquels on ne dit pourtant pas non. Je parle ici de la générosité sans limite de Kirikarius en ce qui concerne la quantité de dons et d'armes équipables, mais aussi de phases en véhicule au schéma de contrôle qui leur est propre, des très larges options de reconfiguration du schéma de commande, de la quantité de boss bien supérieure au minimum syndical selon les conventions de ce genre, d'un équivalent au trophée de Smash avec les Icarions qui sont fonctionnellement la même chose, c'est-à-dire une figurine représentant un élément du jeu, un personnage, un boss, un équipement, etc., obtenu par le biais d'un système de gacha ou de divers objectifs de complétion, accompagné d'une description et de commentaires de ce que la figurine représente, et que vous êtes encouragés à collectionner. Et puis, du système de tableaux de récompense. On en a pas encore parlé, mais Kirikarius et Prising comporte plusieurs tableaux d'achievements, dont chaque casse débloque des cœurs, une arme, un Icarion ou une musique pour le sound test. Au départ, vous n'avez que le tableau de Palutena, qui paraît déjà être beaucoup, mais vers le milieu du jeu s'y rajoute le tableau de Viridi, et après avoir terminé le scénario celui d'Hades, pour rien de moins que 360 achievements au total ! C'est absurde ! Stop ! En plus de ceux assez bateaux comme éliminer 1000 ennemis, mourir 15 fois, etc., il y en a beaucoup qui vous demandent de terminer un chapitre précis dans des conditions de temps, de difficultés et ou d'équipements spécifiques, qui vont nécessiter de faire et refaire les chapitres en boucle pour les maîtriser. Et si un achievement paraît infaisable, vous pouvez stratégiquement dépenser une des 15 plus maximum trouvées sous d'autres cases pour le valider automatiquement, pour peu qu'il soit adjacent à une case déjà ouverte. Ça transforme la quête du 100% dans ce jeu en une Odyssée, de la même ampleur que celle de Seneca Adventure 2 par exemple, qui là aussi fait passer le mode histoire pour un tutoriel avant de se jeter dans le grand banc. Et ça se traduit par une fiche sur How Long To Beat, où la différence entre le temps estimé pour voir le générique de fin et celui pour terminer le jeu à 100% est parfaitement démesurée. On est sur une philosophie de design qu'on peut qualifier d'additive, c'est-à-dire bourrer un maximum de choses différentes et intéressantes dans le jeu avec les moyens et le temps de développement dont on dispose, et si le bien fondé d'une telle démarche semble couler de source, elle a des limites, qui deviennent évidentes quand on les compare à son opposé, la philosophie de design soustractive, popularisée notamment par les œuvres de Fumido Ueda. Dans une vision soustractive du game design, tout ce qui n'est pas essentiel à l'expérience visée est retiré ou réduit. Shadow of the Colossus n'a pas de système d'expérience, d'arbres de compétences, de bestiaires en dehors des Colossus eux-mêmes, de modes coopératifs à deux joueurs, de sound test pour écouter ces incroyables musiques, d'interfaces envahissantes, de quêtes secondaires. Il a un système de combat et de platforming, adapté à ce qu'on va en faire, c'est-à-dire escaladé et tailladé des entités géantes, une caracte de vie et une d'endurance, et une mécanique d'équitation très poussée pour son époque. Et c'est sur ces systèmes, ainsi que sur le fonctionnement individuel des 16 Colosses, que l'équipe de développement a focalisé ses efforts pour les peaufiner autant que le permettait leurs compétences, le temps qui leur était accordé, et les limites techniques de la PS2. C'est quelque chose qui est reconnu et salué par la critique. A côté de ça, Kiddy Chaos Surprising peut facilement sembler s'éparpiller dans des directions qui demandent beaucoup d'efforts de développement et dont le jeu ne profite que modestement, comme cette histoire de carte de réalité virtuelle, alors même que comme on l'a déjà dit, l'essentiel, à savoir la prise en main, le game feel, le level design des phases à pieds, n'est pas assuré. Et on est obligé de se dire que tous ces modes alternatifs et tous ces trucs bonus ont bouffé du temps de développement, qui aurait été mieux rentabilisé à faire en sorte que les chapitres du mode solo soient plus agréables à jouer. Enfin, toutes les œuvres de Sakurai démontrent un profond respect de sa part pour l'histoire éditoriale du matériau avec lequel il travaille. Kirby Superstar comporte parmi ses 5 jeux un remake approximatif de Dreamland 1 et des tonnes de références aux pourtant maigres lords de Kirby jusque-là, comme le combat contre Meta Knight repris de Kirby's Adventure. Smash comporte une quantité maladive de références à chaque série inclue, qui va des mouvements de chaque personnage adapter le plus souvent possible de mouvements et attaques qu'ils ont dans leur propre série, au trophée qui constitue collectivement un véritable musée Nintendo, en passant par les innombrables clins d'œil présents dans les modes scénario. Kid Icarus poursuit cela également et le pousse assez loin, déjà avec tout ce système d'Icarion équivalent au trophée de Smash qui iconise chaque élément d'univers, de gameplay et de scénario, aussi mineur soit-il, mais pas seulement. Il y a un respect immense pour le Kid Icarus original, dont sont repris et réinterprétés tous les ennemis, tous les boss, la trame scénaristique et un maximum de mécanique. Les clins d'œil méta sont innombrables. Les Reapers, quand ils vous voient, produisent la même musique insupportable que sur NES. Chaque fois qu'un lieutenant de Medusa est introduit, Pete et Palutena font remarquer son lifting graphique en convoquant une image du sprite d'origine sur l'écran du bas. En débarquant dans le niveau 9, les Enfers, avec les trois trésors sacrés, Pete se remémorera la difficulté extrême de ce qui constituait le premier et le plus difficile monde de Kid Icarus sur NES. Et, en hommage à l'autre série développée par Gunpei Yokoi au sein de Research & Development 1, le jeu comporte des Metroids comme ennemis récurrents. Un détail que Pete et Viridi finissent par commenter. Cela fait d'ailleurs de Sakurai, la personne qui s'est le plus préoccupée de Metroid chez Nintendo entre 2010 et 2017. Kid Icarus sera à son tour une influence sur le design de Smash 4, sorti en 2014 sur 3DS et Wii U, non seulement parce que Palutena et Dark Pete y rejoindront Pete comme personnage jouable, en plus d'une palanquée de champs de bataille, d'objets et de trophées, mais surtout, plus intéressante dans le cadre de cette émission, parce qu'il reprendra directement le système de difficulté de Kid Icarus Surprising, que j'ai essayé de passer sous silence jusqu'à présent, mais qui constitue une véritable prouesse de game design, centrale dans l'expérience proposée, à laquelle je vous propose de nous intéresser dans une dernière partie. On ne va pas refaire tout le débat sur l'intérêt ou non des modes de difficulté. J'ai eu une position sur la question et je vais juste la résumer ici. Avoir différents modes de difficulté à choisir au lancement du jeu, ce n'est pas la seule manière ni la plus élégante d'adapter le challenge aux compétences du joueur, mais c'en est une qui a le mérite d'être transparente et éprouvée. Les développeurs peuvent très bien décider de ne pas proposer un tel choix, par exemple pour des questions d'équilibrage ou de temps de développement qu'il faudrait consacrer, mais quand ils le font, ça a le double intérêt de rendre le jeu plus accessible à un public frileux par rapport à la difficulté à travers le mode facile, et plus profond et rejouable à travers un ou des modes difficiles. Nintendo est assez connu pour rarement proposer ce type de choix. Il n'y en a pas dans les Mario, ni dans les Pokémon, ni dans les Kirby, il n'y en a longtemps pas eu dans les Zelda et dans les Fire Emblem, etc. Souvent, leur approche, c'est soit d'inclure une courbe de difficulté assez raide au sein même du jeu, qui va commencer très simple et finir très difficile dans des challenges optionnels post-game pour ceux qui veulent du rab, soit de proposer uniquement un mode difficile, débloqué avant avoir terminé le jeu, pour favoriser la rejouabilité. C'est ce que font certains épisodes de Metroid, de Zelda et de Fire Emblem. Tout ça pour dire que Kid Icaro Surprising prend vraiment le contre-pied de cette tendance chez son éditeur, en ne proposant pas 1, pas 2, même pas 5, mais bien 91 nuances de difficulté ! Alors comment ça marche ? Au lancement de chaque chapitre, vous passez par cet écran sur lequel vous allez choisir l'intensité, comme dit le jeu, du challenge qui vous attend. Celle-ci va de 0 à 9 par pas de 0,1, d'où les 91 nuances. Les valeurs de 0 à 2 constituent une gradation qui va de évident à plutôt facile, où les ennemis sont peu agressifs, les PV de Pit baissent doucement et les boss ont peu de vie. Si vous voulez parcourir le jeu en autopilote, vous n'avez qu'à rester en intensité 0 tout du long. A partir de 2, il faut miser des coeurs, la monnaie du jeu, pour lancer le chapitre dans cette intensité, qui va en rapporter davantage que ce qu'on a misé, mais dont on peut perdre une partie si on meut. De 2 à 4, on est sur plusieurs nuances de mode normal, et ensuite on a du difficile, du très difficile, du très très difficile et du débilement difficile. La difficulté normale n'est pas à 5, elle est à 2 ou 3, ce qui signifie que cette échelle fait la part belle aux manières de vous complexifier la vie. Par défaut, le jeu va vous suggérer une certaine intensité en fonction d'un algorithme obscur, mais qui j'imagine tient compte de celle dans laquelle vous avez terminé le chapitre précédent, et du nombre de fois où vous y êtes mort. Et justement, il va nous falloir détailler le fonctionnement de l'échec dans Kid Icarus, que j'ai gardé sous le coude durant la partie gameplay. Pit a une barre de vie, qui lui permet d'encaisser un certain nombre de coups, qui dépend de l'intensité choisie, et qui peut remonter grâce à des dons spécifiques, ou en ramassant de la bouffe qui traîne par terre, comme dans un Kirby de Sakurai, ou comme dans une coloc étudiante. Sur le papier, vous êtes en mesure de ne pas perdre le moindre PV, car toutes les attaques peuvent être esquivées ou anticipées, mais en pratique, vous allez vraisemblablement prendre cher. Le jeu s'y attend, et a prévu des filets de sécurité. Quand votre barre de vie est vide, vous ne perdez pas immédiatement, vous vous entrez en état de mort subite, où tout nouveau dégât reçu déclenche le game over. Mais si vous parvenez à tenir dans cet état une dizaine de secondes, Pit regagnera son dernier PV, et pourra ré-entrer en mort subite au prochain coup qu'il prendra au lieu de décéder. Si vous êtes touché à nouveau, c'est l'échec, et alors le jeu vous fait reprendre à un checkpoint généralement assez proche, mais pas avant d'avoir diminué de quelques dixièmes la valeur de l'intensité que vous aviez sélectionné en démarrant le chapitre. J'insiste sur le fait qu'il ne vous demande pas votre avis avant de baisser cette intensité. Et c'est là que je trouve tout le génie de ce système, parce qu'à la fois il empêche le joueur qui a surestimé ses capacités de s'acharner sur une intensité trop élevée par orgueil, il force ceux qui veulent finir les chapitres en difficulté élevée à le faire sans mourir. Je ne cherche pas à prétendre qu'une telle approche est entièrement nouvelle. Des difficultés adaptatives et continues, ça existait depuis un petit moment en 2012, notamment dans des jeux comme Crash Bandicoot ou Resident Evil 4, qui, sous le capot, ajustaient certains de leurs paramètres à la volée en fonction des performances du joueur. Ou encore dans God Hand, qui affiche en permanence le niveau de difficulté auquel vous vous trouvez et qui vous laisse influer dessus en temps réel par vos performances en remplissant ou baissant la jauge qui va avec. Là où Kidicarus se démarque, c'est par la transparence de son système et l'initiative qui vous est laissée de choisir une intensité trop haute ou trop basse pour vous, quitte à réajuster ensuite. Alors voyons précisément ce qui change entre une haute et une basse, valeur de difficulté. On va s'appuyer sur le chapitre 3, que j'ai d'abord fait en intensité 4 dans le cadre du scénario et que je suis revenu ensuite tester en intensité 9. Je disais donc en intensité 8. La quantité d'ennemis, leur vitesse de déplacement et leur résistance au tir restent, me semble-t-il, la même. Ce qui change par contre, c'est déjà leur agressivité, c'est-à-dire la fréquence à laquelle ils attaquent, avec en intensité 8 un écran rempli de hitbox hostile qui vont vous demander d'être très concentré sur vos déplacements en plus de vos attaques si vous voulez esquiver la boule de feu. C'est aussi la fragilité de Pete, qui en intensité 8 ne peut encaisser que 4 ou 5 coups avant d'entrer en mort subite, contre une douzaine en intensité 4 et beaucoup plus que ça en intensité inférieure à 2. Ça peut déjà paraître beaucoup, mais vu le barrage de projectiles auquel vous êtes soumis, l'impression qu'ils s'en dégagent et que Pete meurt au premier éternuement venu. Littéralement. Et puis, la quantité de vie et l'agressivité des boss, ici Hydra, sont aussi proportionnelles à l'intensité choisie. En intensité basse, le boss attaque peu et meurt avant d'avoir pu réellement nous mettre en danger, si on est un minimum agressif nous-mêmes. Alors qu'en intensité élevée, il faut essayer d'équilibrer la défense, c'est-à-dire l'esquivre de ses nombreux patterns, et l'attaque pour avancer dans le combat et espérer le terminer avant d'être mort. Vu la nuance extrême permise par cette échelle d'intensité, tous ces paramètres qu'elle impactent sont continus. Il y a une différence infime entre la résistance de Pete ou les PV du boss entre une intensité 6,5 et une intensité 6,6. Mais de différence infime en différence infime, on se retrouve avec tout un spectre de difficultés qui va de Braindead à Exige une exécution parfaite. Et... tout le monde y gagne ! Les superplayers qui ont le skill et l'envie de terminer les chapitres en intensité élevée sans mourir, sont récompensés pour cet exploit avec d'une part du score qui se traduit par des coeurs à dépenser dans la boutique en échange d'armes puissantes, et d'autre part des cases du tableau de récompense qui se traduisent elles aussi en coeurs, en icarions, en armes, etc. Il y a également parfois au sein des niveaux des portes qui ne s'ouvrent qu'au-dessus d'une certaine intensité, derrière lesquelles on trouve des coffres contenant des armes et des dons. Et puis, les combats de boss sont intrinsèquement plus satisfaisants quand ils présentent un vrai challenge, ne meurent pas avant d'avoir terminé leur dialogue d'introduction. Il y a une vraie boucle de valorisation qui va récompenser vos efforts avec de l'équipement de qualité, qui va vous permettre d'aborder plus sereinement les chapitres suivants en difficulté élevée, et d'y gagner à nouveau des récompenses, etc. Boucle dans laquelle celui que ça n'intéresse pas a tout le loisir de ne jamais entrer, mais qui dévoile à celui que ça intéresse tout un pan rejouabilité de l'expérience visée, où vous allez retenter les niveaux en essayant d'améliorer non pas votre temps, mais la difficulté la plus élevée que vous parvenez à maintenir jusqu'au bout sans mourir. Est-ce que beaucoup de monde va se lancer dans cette entreprise ? Ça, c'est une autre question, toujours à cause du fait que Kid Icarus n'est pas si agréable que ça à jouer, et que les chapitres perdent une grande partie de leur intérêt une fois que vous connaissez le scénario et les dialogues qu'ils vous réservent. Mais au minimum, on peut dire que le jeu met tout en place pour encourager, accompagner et récompenser cette mentalité superfait. A l'inverse, pour les casual gamers qui veulent juste parcourir le mode histoire jusqu'au générique de fin en se voyant opposer un challenge raisonnable à la hauteur de leur capacité, ce système permet de se fixer après quelques tâtonnements sur un niveau des difficultés personnalisé, qui permettra de passer les niveaux sans mourir ou presque, mais en ayant quand même eu la sensation de devoir y mettre du sien. C'était mon cas lorsque j'ai fait ces captures, parce que je ne voulais pas encombrer mon disque dur avec des captures trop longues dans lesquelles je m'attaquais à une intensité trop élevée pour moi. Donc j'ai volontairement maintenu une intensité inférieure à ce que le jeu me proposait, à l'ordre de 4 en début de partie à 2 sur les derniers chapitres, en but d'avancer vite. Sur 3DS, je sais que je peux faire mieux que ça, mais sur émulateur, la commande de la visée et de la caméra avec le stick droit ont sévèrement limité mes performances, ce qui, du point de vue de l'échelle d'intensité, signifiait simplement se placer un peu plus bas. Il en va de même pour les joueurs avec une quelconque limitation physique comme une dyspraxie, ou pour les gauchers qui ne sont pas favorisés par le schéma de commande. Tout le monde peut avoir la même expérience sur Killer of the Rising, en se fixant sur une intensité adaptée. Ce système de difficulté constitue donc une formidable idée de game design, qui a dû demander de vrais efforts d'équilibrage pour s'assurer que chaque nuance ait un sens, mais qui ensuite a un réel impact positif sur l'expérience de jeu de tout le monde. Comme on l'a dit plus haut, Smash 4 le reprend, mais ce n'est pas assez, et à mon avis l'industrie en général devrait prendre note de l'intérêt de ce système et commencer à proposer un peu plus souvent des nuances de difficultés, non seulement continues en un extrême et un autre, mais en plus de ça adaptatives au cours de la partie en fonction des performances du joueur, plutôt que de s'arrêter à un choix effectué au lancement de la partie, on va même de savoir à quoi le gameplay va ressembler. Si, comme je l'espère, une telle approche se généralise un peu dans les décennies à venir, on pourra dire que c'est Killer of the Rising qui l'aura popularisé. Bon, vous l'aurez compris, Killer of the Rising est un jeu qui souffle le chaud et le froid. Il nous donne beaucoup de raisons de l'aimer. Un scénario intéressant avec des personnages excellents, communiqués principalement à travers des dialogues omniprésents, hilarants et exceptionnellement bien écrits. Une ambition visuelle et technique à la limite de ce que la 3DS peut supporter, qui nous en met régulièrement plein la vue, notamment durant ses phases de vol et ses boss. Et puis une générosité extrême dans la quantité de contenu, les modes alternatifs, les options et objectifs de rejouabilité, la personnalisation de notre expérience, les bidules à collectionner. Mais en pratique, une fois un chapitre lancé, on est bien obligé de se rendre compte que les contrôles, les mécaniques et le level design plan-plan des longues phases à pied, qui constituent quand même le squelette de cette expérience du jeu, ne sont pas au niveau de tout ce qui les habille, au point qu'ils gâchent les efforts faits pour avoir une expérience durable qu'on aurait plaisir à relancer pour améliorer ses performances. Tout cela étant dit, et même si je n'apprécie pas tant que ça d'y jouer, j'ai énormément de respect pour Kid Icarus Uprising, qui a principalement souffert des limitations de sa console en termes de contrôle possible et de puissance impactant les possibilités de level design, et pas de la compétence et de l'ambition gigantesques de son équipe de développement. Il est regrettable que le jeu n'ait pas été développé pour, ou au minimum porté sur, la Wii U, avec sa manette plus adaptée et sa puissance tout autre qui aurait libéré les possibilités de level design des phases à pied. Et l'idée d'un portage switch se heurte rapidement à l'absence d'un deuxième écran, nécessaire au fonctionnement du style de narration adopté ici. Kid Icarus restera donc vraisemblablement à jamais une exclusivité 3DS un peu pétée mais débordante de charme, dont je prédis que la valeur marchande attendra des sommets insoupçonnés après la fermeture de l'e-shop en mars prochain, et dont on se souviendra avec d'autant plus d'affection que ses qualités marquent davantage que ses défauts. Reste donc à faire mieux, et pour ça, par pitié, qu'on laisse à Sakurai la liberté de bosser dans son coin, sur ce qu'il veut, et à son rythme, sans se ruiner la santé. Le bonhomme a acquis une renommée suffisante pour que quoi qu'il produise, ça s'écoule comme des cafés en salle des profs, et ce serait bête que le burn-out et les problèmes de santé mettent fin prématurément à sa carrière, comme ça elle est repartie pour être le cas. Qu'il s'agisse d'une suite à Kid Icarus Surprising, d'une autre licence poussiéreuse de Nintendo qu'il passerait au filtre de leur invention moderne, comme je sais pas, F0 par exemple, ou d'un projet entièrement nouveau, personnellement, je serai là pour le suivre et l'apprécier, car le médium a besoin du style unique de Sakurai et de sa créativité bouillonnante. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode de Esquive la boule de feu ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire part de vos remarques et désaccords dans l'espace commentaire, en gardant bien en tête, notamment en ce qui concerne les contrôles, que votre expérience n'est peut-être pas complètement représentative. Je suis particulièrement preneur de contre-argumentaires développés qui défendraient les phases à pied pour contre-malancer le point de vue que j'ai soutenu ici, et j'essaierai autant que possible de les mettre en avant s'il y en a. N'hésitez pas non plus à signaler mes oublis et erreurs, et j'épinglerai un erratum si leur nombre le justifie. Je vous dis à la prochaine fois pour toujours plus d'analogies culinaires claquées, et d'ici là, continuez vos petits mouvements circulaires en l'air sous peine de vous manger une salade de boule de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !